Europe Matin, Thierry D'Agiral. L'entretien politique de ce vendredi matin sur Europe 1, 8h14. Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. D'abord ce chiffre que l'on vient d'apprendre ce matin. La croissance française rebondit plus fort que prévu, plus 0,5%. Après un repli de 0,2% au premier trimestre, ça met un peu de baume au cœur. Ça veut dire que quand on a une bonne politique économique, on ne la change pas tous les 4 matins. Ça veut dire qu'on poursuit notre objectif de valorisation du travail, d'une politique de compétitivité et d'attractivité pour la France. Je vous rappelle que ça fait trois ans que la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements. Donc je vois beaucoup de débats, beaucoup parfois de remises en cause de la politique économique. Moi je crois qu'on a une politique économique qui non seulement nous permet d'avoir la croissance la plus importante au niveau européen, mais permet surtout de créer des emplois. Ça fait des décennies que nous vivons avec le chômage de masse. Nous avons la perspective du plein emploi. Ce n'est pas maintenant qu'on va lâcher, alors on continue. Autre dossier ce matin, Stanislas Guérini, c'est bien sûr cette polémique. Hier soir, le président Macron a reçu à dîner le prince héritier saoudien. Il est à nouveau fréquentable ? Vous utilisez le mot polémique, je n'utiliserai pas le même mot. L'Arabie saoudite fait partie du G20. Il y a un bon nombre de crises, un bon nombre de dossiers sur lesquels nous devons parler avec tout le monde. Je pense à l'Iran, je pense à la Libye, je pense au Liban, je pense à la lutte contre le terrorisme islamiste. Ce qui serait problématique, c'est de ne pas parler aujourd'hui à tous les acteurs du Moyen-Orient. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron parle à tout le monde. Et je crois que s'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas faire au président de la République, c'est de ne pas dire toujours les vérités et de ne pas porter la voix de la France et notamment de ses valeurs. Ben Salmane, ce n'est pas tout le monde. Il faut juste rappeler qu'il y a quatre ans, le journaliste Kachogui était assassiné. Vous avez raison. Et que le prince héritier est accusé de complicité, de torture, de disparition forcée en lien avec l'assassinat de ce journaliste. Mais parler, ce n'est pas se coucher. Emmanuel Macron, hier soir, a abordé le sujet. Dans le monde, il y a des interlocuteurs, il y a des pays qui ne portent pas toutes les mêmes valeurs démocratiques que la France. Je crois que ce qui serait une faute, c'est de ne pas parler, c'est de ne pas chercher à faire avancer les choses. L'Arabie Saoudite s'est réengagée dans des dossiers internationaux desquels il était pour l'instant exclu. C'est ça, cette méthode-là du président de la République. Mais est-ce que le sujet Kachogui a été abordé hier soir ? Mais le président l'a dit lui-même, l'Élysée l'a fait savoir, les sujets ont été abordés. Les sujets démocratiques, y compris les cas individuels que vous mentionnez. Nous avons aujourd'hui des solutions à trouver. Le rôle d'un président de la République, c'est de protéger les Français. Et en l'occurrence, il faut parler avec tout le monde. Il y a des sujets énergétiques, évidemment. Bien sûr. Vous voyez bien quelle est la situation. Mais vous comprenez, Stanislas Guérini ce matin, c'est le rôle du président de la République que de faire avancer les dossiers. Vous comprenez la colère des associations de défense des droits de l'homme ? Mais je les entends, évidemment. Mais vous les comprenez ou pas ? Et je pense que c'est sain, au fond, que des associations, des parties ponentes puissent porter cette voie-là. Mais ce que je veux leur dire, c'est que les valeurs de la France, la voie de la France, les droits de l'homme, ils ont été portés hier soir, comme toujours, par le président de la République. Mais on est en pleine crise énergétique à venir, en tout cas. Et l'enjeu est bien sûr énorme. L'Arabie Saoudite a les moyens de faire baisser les prix du pétrole. L'Arabie Saoudite co-dirige l'OPEP, c'est-à-dire c'est un des principaux pays producteurs de pétrole dans le monde. Nous sommes dans une situation où il faut préparer la France, préparer la France à vivre dans une situation de pénurie. Ça sera certainement le cas sur le gaz. Vladimir Poutine, selon toute probabilité, va finir par fermer le robinet complètement. Il faut trouver des alternatives au pétrole russe. C'est à ça que s'attache le président de la République. Et c'est son rôle, pleinement son rôle. Stanislas Guérini, autre dossier qui vous concerne directement. Quatre mois après la polémique sur le cabinet McKinsey, le gouvernement va plafonner le coût des missions à 2 millions d'euros dès 2023. 2 millions d'euros par mission. Vous avez enfin tiré les leçons ? Vous savez, ce sujet-là, du recours aux prestations de conseils, c'est un sujet que je prends très au sérieux. Je crois que c'est un sujet qu'il ne faut pas laisser aux populistes, qui sont ceux qui veulent toujours affaiblir l'État. Moi, je veux le renforcer. Je veux que nous puissions faire ce qu'il est bon de faire, c'est-à-dire parfois avoir recourir à un prestataire extérieur. Ce n'est pas un mal en soi. Mais nous avions besoin de renforcer les règles, de renforcer le cadre des recours aux prestations de conseils. Il y a ce sujet-là, du recours aux prestations en encadrant mieux les plafonds. Il y a aussi tous les progrès qu'on peut faire pour intégrer plus de règles déontologiques, pour faire en sorte que l'ensemble des contacts entre des cabinets de conseils et des membres du gouvernement, des membres de cabinets, soient faits de façon absolument transparente, qu'on interdise toutes les démarches de démarchage, qu'on puisse avoir des déclarations de conflits d'intérêts potentiels de chacun des consultants qui travaillent sur des dossiers, de faire la transparence, de publier toutes les commandes. Tout ceci, c'est ce que nous avons mis dans ce nouveau cadre de recours aux cabinets de conseils. Je pense qu'il faut prendre ces sujets au sérieux, parce que c'est une façon, au fond, de réarmer notre État. Parce que nous avons besoin parfois de nous appuyer sur des conseils extérieurs, mais nous devons le faire dans un cadre déontologique, dans un cadre de transparence qui est renforcé. C'est chose faite avec ce nouvel accord cadre. Vous voyez que nous progressons. Nous l'avons fait d'ailleurs en tirant des enseignements, en s'appuyant sur les recommandations qu'avaient fait les parlementaires, qui avaient travaillé là-dessus. Je pense que c'est aussi l'état d'esprit de ce quinquennat-là que d'aller chercher les bonnes idées. Quand elles ont été mises sur la table, il y avait un boulot qui avait été mené, on en a tiré aussi les conséquences. Qu'on comprenne bien, qui va contrôler ? Comment se fera le contrôle ? Eh bien, nous avons au sein de mon ministère une direction qui pilote ces sujets-là, et donc qui va permettre d'encadrer les choses. Et puis il y a la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, qui pourra regarder, par exemple, des déclarations de conflits d'intérêts potentiels qui seront opposables si jamais il y a un problème. Moi, je pense que ce qui était très important, c'est d'avancer à la fois sur des recommandations de déontologie, je viens de vous en citer quelques-unes, et puis sur les critères de transparence. Je disais que nous allions publier l'intégralité des commandes, de la puissance publique, c'est bien normal, ça permet de faire progresser ce cadre-là. Je veux dire aussi que les données qui sont issues des missions de conseil, eh bien, elles doivent être transmises systématiquement à l'État, au ministère, et puis détruites dans les cabinets de conseil, parce que c'est à l'État, c'est à la puissance publique de pouvoir progresser à chaque fois qu'elle fait recours à un cabinet extérieur. Faites-moi une confidence ce matin, est-ce que vous dites que ça a été une faute, ça a été une vraie erreur qui a plombé la campagne présidentielle ? Non, je crois que beaucoup, à travers ce dossier-là, ont cherché à créer de la polémique, et en affaiblissant le gouvernement, au fond, ils affaiblissent l'État et notre capacité à avancer. C'est pour ça que je prends ce sujet très au sérieux. Oui, nous devons progresser. Je crois que c'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Et il faut dire les choses en transparence. Vous voyez, je parle de transparence, cet accord-là, il va être évidemment publié, chacun pourra le regarder. Les parlementaires qui ont travaillé sur ces questions-là, ils pourront nous donner leur retour. J'ai reçu récemment les sénateurs et les sénatrices qui avaient présidé la commission d'enquête parlementaire au Sénat. Bien, je continuerai à échanger avec eux. Ils ont déposé une proposition de loi. Je leur ai indiqué que j'avais la volonté de pouvoir avancer avec eux et aboutir avec eux, y compris sur leur proposition législative. Le pouvoir d'achat à présent. Les fonctionnaires dont vous avez la charge obtiennent une hausse de salaire de 3,5%. C'est un rattrapage. Ils obtiennent une augmentation du point d'indice de 3,5%. De 3,5%. Et ce que je veux préciser, c'est que cette augmentation-là, elle va s'ajouter aux augmentations de salaire qui étaient déjà prévues. Donc en moyenne, ça sera plutôt 5% pour les agents de la fonction publique. C'est important parce qu'eux aussi, ils font face à l'inflation. Mais soyons honnêtes, c'est un rattrapage. Et je voulais les accompagner. Il y a eu gel pendant 5 ans. Oui, mais quand on dit il y a eu gel pendant 5 ans, on sous-entend parfois qu'il y a eu zéro augmentation de salaire dans la fonction publique. Ce n'est pas le cas. Il y avait des augmentations moyennes, à peu près 1,5% en moyenne. Ça correspondait d'ailleurs à l'inflation. Et donc ce que nous faisons là, c'est que nous prenons une mesure particulière pour répondre à cette inflation que chacun connaît, dont les agents de la fonction publique, dont je suis le ministre. Et c'est mon rôle de les protéger contre cette inflation aussi. Mais ça pose le problème de l'attractivité de la fonction publique. Un rapport avait été remis en février dernier à votre prédécesseur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Comment on rend le job attractif ? Ce que vous dites là, c'est essentiel. C'est ma première priorité, l'attractivité de la fonction publique. Moi, j'ai été très clair avec les organisations syndicales. L'augmentation du point d'indice, c'est une réponse conjoncturelle à la vie chère au retour de l'inflation. Ça n'épuise pas le sujet de l'attractivité dans la fonction publique. Vous savez, je pense qu'il y a une partie du problème qui se situe sur la fiche de paye. C'est un de mes chantiers prioritaires que de revoir la façon dont on construit une carrière et le valoriser sur la fiche de paye pour les agents de la fonction publique. Il y a une autre partie qui se joue autour de la fiche de paye, dans le déficit de sens aujourd'hui que ressentent les agents de la fonction publique, parfois dans la qualité de vie au travail, sur des sujets comme, par exemple, l'accès au logement des fonctionnaires. Et donc, c'est tous ces sujets-là que je vais mettre sur la table. Je vais les faire à la rentrée avec les organisations syndicales, avec l'ensemble des parties prenantes des services publics au fond pour pouvoir avancer au début de l'année 2023 et aboutir sur ce grand chantier des carrières et des rémunérations. Donc, réunion à la rentrée. Je le fais comme ça parce qu'à la fin de l'année, nous aurons les élections professionnelles. Je veux aussi respecter ce temps-là pour les organisations syndicales. J'en profite pour le dire. C'est 5,7 millions de personnes en France, agents de la fonction publique, qui iront voter. Il faut réussir ce moment démocratique. Je voudrais qu'on évoque un dernier point. Vous étiez hier avec Elisabeth Borne dans les Vosges pour lancer 400 maisons de France Service en plus. Ça sera 180 en plus, mais c'est déjà pas mal. On sera quasiment à 2400 maisons France Service dans le pays. Ces maisons France Service, racontez-nous ce que c'est parce que ça, c'est vraiment intéressant. Ça touche les territoires. C'est une réponse à ceux qui se sentent éloignés des services publics. Le président de la République avait fait une promesse au lendemain du grand débat national, c'est de remettre des services publics accessibles pour tous les Français. Aujourd'hui, avec ces 2400 maisons France Service, nous répondons à cette promesse présidentielle, c'est-à-dire avoir un service public accessible à moins de 30 minutes de l'ensemble, de l'intégralité des Français et même à moins de 20 minutes pour plus de 9 Français sur 10. Est-ce que c'est une façon de parler au territoire que vous avez sans doute oublié dans le premier quinquennat ? Je veux vous dire aussi que quand on rentre dans une maison France Service... Est-ce que c'est une façon de parler à ces territoires que vous avez sans doute oublié ? Je ne voudrais vraiment pas le terme oublier. Beaucoup a été fait pour les territoires mais là aussi, on doit se parler en franchi, en transparence. C'est vrai que beaucoup de gens étaient de plus en plus éloignés des services publics quand vous avez le bureau de poste qui ferme dans votre commune. Et ne comprennent pas les décisions prises à Paris. C'est le dernier pan de la puissance et des services publics qui est en train de disparaître. Alors quand nous remettons une maison France Service, hier, nous étions dans les Vosges, dans un territoire rural, dans une commune rurale, nous ramenons de l'État, nous ramenons des services publics dans les territoires. C'est aussi une forme de respect pour ces habitants-là. Et quand on franchit la porte d'une maison France Service, dans plus de 8 cas sur 10, on voit son problème résolu en repartant de la maison France Service. C'est très important. C'est un service public essentiel. Nous sommes en train, au fond, d'inventer un nouveau service public aussi pour aller vers nos concitoyens, les former au numérique. Il y a 4 000 agents, conseillers numériques France Service qui avaient été mis en place pendant la crise sanitaire. Ce que je veux dire ce matin à votre micro, c'est que nous avons pris une décision qui est de pérenniser ces emplois-là. Ce service public de lutte contre la fracture numérique, nous voulons faire une priorité. Nous allons continuer. Et je dis ce matin aux 4 000 agents, conseillers numériques France Service, on continue avec vous parce que vous faites un boulot formidable pour les Français. Le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.